Yo ! J'espère que vous allez être tout super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes Aujourd'hui voilà, on est rentré à la maison pour ceux qui savent pas, parce qu'on était partis 3 jours au ski Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, s'il y a des bugs de notifications ou quoi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir les potes Ça va être compliqué aujourd'hui de parler de ce qu'on va parler mais on va en parler les potes Il faut qu'on en parle Avant de commencer les potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude ça fait toujours super plaisir Merci à tous ceux qui participeront au pouce bleu Merci à ceux qui s'abonneront également à la chaîne, pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles Et qui aiment bien un petit peu ce qu'on propose, n'hésitez pas non plus à nous soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur duo, c'est très 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 important Merci à tous ceux qui mettront le code créateur après cette vidéo, ou même merci à tous ceux qui l'ont déjà fait tout simplement Vous êtes vraiment les meilleurs, et puis nous tout simplement on se dit bon visionnage C'est mieux la lumière Du coup, bon, qu'est-ce que c'est passé ? Alors c'est une histoire qui date de longtemps, alors nous et les voisins, vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis un paquet de temps Ça fait jamais bon ménage Mais là le dernier événement date de ce matin Yes, je te laisse expliquer ou euh... Oui, alors, tout a commencé déjà l'été dernier, comme vous savez ça fait un an qu'on est ici Et donc l'été dernier ça faisait près, je crois, 4-5 mois qu'on était ici Ouais, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, ouais, 4 mois, oui Oui, 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 c'est ça, à peu près, vous avez compris, voilà Et en fait, comme vous savez, pendant les lives, on a l'habitude de se lâcher un peu, de gueuler un peu, tout ça, machin Et c'est vrai que l'été, étant donné qu'on crève de chaud dans cet appartement, étant donné qu'on est en dessous des toits On devait ouvrir les fenêtres Et en fait, tout a commencé de là, puisque quand on ouvrait les fenêtres, et bien tout simplement, il y avait, quand on parlait, quand on parlait trop fort, ça s'entendait en dessous Du coup, la vieille, je l'appelle la vieille ou pas ? Du coup, la vieille qui était en dessous, parce que déjà qu'on était emmerdé dans l'autre appartement où on était avant Mais là, ça n'a rien à voir, là ça n'a rien à voir C'est pas elle nous espionne, là, là, oubliez ça C'est pire que tout, là, et limite, je ne peux pas me faire espionner, je crois Cette vieille là, parce que je l'appelle la vieille, et de toute façon, je l'appelle comment, parce que de toute façon, on ne peut pas se baigner, on ne peut pas faire semblant D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, j'en ai à la foutre Ah oui, parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que Je pense qu'elle regarde nos vidéos, honnêtement Donc, la vieille nous disait tout simplement d'éteindre nos lumières, alors que si j'ai envie de laisser la lumière, elle met chez nous C'était même pas que question de bruit, alors, il y avait comme Vava dit le fait au départ de la vidéo, comme quoi on faisait du bruit, etc, etc, même on en fait toujours en live ou quoi Mais là, à ce niveau là, avec celle qui habite en dessous, c'est même plus question de bruit ou quoi que ce soit C'était intrusif C'est question que la meuf, genre, elle voyait que nos lumières étaient allumées, vu qu'on avait les fenêtres ouvertes Et c'est en dessous, c'est-à-dire qu'elle ne le voyait pas, si elle ne sortait pas la tête de par sa fille Genre, en gros, c'est pas qu'elle nous espionne, c'est que, genre, elle veut nous faire chier, en fait Ouais, comme si c'était notre mère, alors que t'es personne, tu vois Et donc ça, moi, j'avais pété un câble, parce que, et d'ailleurs, je lui ai dit, parce que le lendemain, ou le soir le lendemain, je crois qu'on l'a croisé dans les escaliers Et je l'ai pris, et je crois qu'elle a pas aimé, mais en même temps, il fallait que ça sorte, parce que j'étais énervée comme pas possible Et Roro, il m'a un peu reproché, parce que je suis complètement rentrée dans le tas Mais en même temps, t'es intrusive, donc tu rentres dans ma vie, tu rentres pas dans ma vie comme ça Moi, je te connais pas, tu respectes ce que je fais chez moi Si j'ai envie de laisser la lumière allumée jusqu'à 5h du matin, étant donné que tu le vois pas, t'es pas censé le voir, disons Je la laisse allumée, c'est pas toi qui paye une facture EDF Donc ça, c'était l'année dernière, donc on avait des soucis, même, elle était... Elle était venue toquer chez nous Ouais, elle était venue toquer chez nous Pour nous dire, ouais, qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'ai entendu crier, il y avait des bruits de guerre Ah oui, parce qu'on allait regarder un film, bref, un truc de ouf, tu vois Genre comme si lui, il me frappait, tu vois, en gros, on l'insinuait que lui, il me frappait Voilà, exactement Et donc ça, j'avais pas du tout aimé Ça, c'était l'année dernière Bon, voilà, pour ceux qui... je vous resitue un peu, on avait décidé de pas vous en parler, mais voilà, là, on vous en parle un peu aujourd'hui, etc Donc cette année, en fait, je vous explique Depuis l'été dernier, il n'y avait plus rien, en fait, puisqu'on fermait les fenêtres et du coup, ça ne s'entendait plus Non, mais même, là, même, des fois, on ouvre les fenêtres ou quand on lève, il n'y a rien Il n'y a personne qui est venu rien nous dire ou quoi, et ce matin, on va voir, on s'en appelle Euh, ouais, donc c'était sur ton téléphone Et je vois un message du propriétaire qui nous dit, ouais, rappelez-moi au plus vite, avant cet après-midi Donc je le rappelle, je me dis, putain, c'est quoi, il y a l'euro qui dormait encore Et donc, le propriétaire me dit qu'il y a énormément de voisins qui ont porté plainte Qui ont porté plainte contre nous, alors que ça fait plus de 6 mois, 7 mois qu'on a vécu cette histoire Et qui ont porté plainte contre nous, parce que soi-disant, il y a du tapage nocturne et tout, je sais pas quoi Alors que jamais, depuis au moins 6-7 mois, on n'a fait de soirée, on n'invite jamais personne Et personne n'est venu nous mettre de mots dans la boîte aux lettres ou sur notre porte Ou rien, personne n'est jamais venu rien nous dire Rien, rien ou quoi, et en fait, voilà, c'est... C'est quand même dingue, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, les voisins, ils ont décidé de porter plainte Mais en fait, on est les premiers concernés, mais les derniers au courant Et ça, je trouve ça malhonnête Alors je veux bien comprendre, et d'ailleurs, s'il y a des voisins qui passent par là, au moins le message sera bien passé et bien clair Quand on vous dérange, on est censé être au courant qu'on vous dérange Non mais surtout que... Si c'est pas ça, par le propriétaire, on les fiche Surtout que moi, je l'ai toujours dit ou quoi que ce soit Et puis même, je le disais à va-va ou quoi Et c'est pour ça, je vous le dis honnêtement Des fois, on est conscient, on en est conscient ou quoi On n'est pas non plus débile, on n'est pas bête, on n'est pas des connards On sait que des fois, on abuse Voilà, si on fait du bruit, les gens viennent nous le dire Il n'y a pas de souci, ça se passe bien, tu sais, on ne va pas les tuer, les gens À croire, les gens, ils ont peur de nous En gros, là, on apprend ça, on est sur le fait accompli, entre parenthèses On en est conscient et qu'il va y avoir en soi On ne peut pas dire que non plus on... On n'est pas les plus silencieux, ça je veux bien le comprendre Par contre, on s'est quand même relativement calmé par rapport à les derniers On ne tape pas sur les murs, on ne fait pas énormément de bruit ou quoi Ok, quand... Enfin, genre, je ne sais pas, enfin... On est juste en live, quoi Genre, ce n'est pas comme si on tapait, tapait, tapait contre les murs, quoi Je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, tout simplement, ils sont en live la plupart du temps Et voilà, enfin, genre, je ne pense pas qu'on fasse un bruit extraordinaire Après, comme ceux qui ont été sur le live d'hier, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là À un moment donné, Roro, il a un peu gueulé très très fort Et quand il est mort sur Fortnite Et en fait, à ce moment-là, il y a eu deux énormes coups dans le mur Et c'était... 22h C'était que 22h ? Ouais Ah d'accord, ok T'es 22h Bon, bref, et donc il y a eu deux coups dans le mur Donc je lui ai dit de se calmer, machin, de s'est calmer, machin, plus rien Et en fait, ce que j'apprends ce matin, c'est qu'en gros, les mecs qui n'ont pas perdu temps Au lieu de venir nous voir, nous demander d'arrêter ou quoi, de sonner chez nous le matin Parce que la vieille, elle avait eu l'habitude de sonner chez nous Alors qu'on... Des fois, on n'était même pas là qu'elle venait de sonner chez nous cette fois Bref, pour vous dire à quel point Ouais, c'est vrai, c'est vrai Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai eu une mauvaise expérience hier avec Piccolo Je ne sais pas, moi je préfère en parler parce que je trouve ça quand même assez louche C'est que Piccolo, vous savez très bien qu'il est hyper sociable Et que dès qu'il voit quelqu'un, il saute sur les gens et tout parce qu'il aime bien et tout Par contre, hier, quand je suis allée dans la cour et que je suis remontée Il y a Piccolo qui est resté bloqué devant la voisine en fait Qui, dès qu'il me dit bonjour, alors que même si je me suis pris la tête avec toi, je te respecte Et je te dis bonjour quand je te croise En fait, Piccolo, il s'est arrêté net devant elle Alors je ne sais pas si un jour elle lui a fait du mal quand il est descendu en bas tout seul Je ne sais pas si il ne la sent pas Mais dans tous les cas, Piccolo, il s'est arrêté net Il se chiait dessus dans les escaliers C'est-à-dire que moi je suis passée pour qu'il me rejoigne Mais en fait, il ne voulait pas me rejoindre Il est descendu du troisième étage jusqu'au dernier Tellement qu'il se chiait dessus quand il a croisé la voisine Donc je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne sais pas si juste il ne sent pas cette personne-là Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelqu'un de gentil Ce n'est pas quelqu'un de sain Et sincèrement, je ne regrette pas du tout de l'être entrée dans le tas l'année dernière Puisqu'il y avait des trucs qui étaient beaucoup trop intrusifs Quand tu nous demandes ce qu'on fait le soir, je suis désolée Tu ne veux pas venir chez moi Elle toque à la porte le matin Ça, c'était l'année dernière, l'été dernier Elle disait, ouais, vous avez fait quoi hier soir ? J'ai entendu crier et tout C'est pas ma pote J'ai entendu des bruits d'armes et tout Tu te rappelles quand elle a dit ça ? Parce qu'on avait regardé un film, tu sais En gros, comme je vous ai dit Et genre tu te rends compte de la dinguerie Non mais en fait, c'est la phrase Vous avez fait quoi hier soir ? Même ma mère ne me demande pas Vous avez fait quoi hier soir ? Enfin, à quel moment tu demandes ça ? Et je pense qu'il y a énormément de voisins Qui se permettent de nous poser ce genre de questions Et de nous faire chier depuis l'année dernière Parce qu'on est les petits jeunes et les dernières arrivées Un minimum de respect C'est pareil, le propriétaire ce matin Il nous a reproché Apparemment, on va dans la cour en bas Et on crie Mais vous croyez qu'on a 12 ans en fait ? On n'est jamais descendu, on n'a jamais crié Quand on descend, on descend un quart d'heure 10 minutes, un quart d'heure Juste pour descendre le chien Moi généralement, je suis au téléphone Ou alors je fais rien du tout Je vape juste Mais je dis jamais rien Je passe jamais la limite Et à chaque fois, il y a la vieille d'en face C'est une autre vieille encore C'est une autre histoire Parce que je suis aussi rentrée dans taille Bref, je crois que j'ai un problème avec les vieilles Donc la vieille d'en face Elle n'a pas qu'on soit dans sa cour Alors que très clairement Elle-même, elle n'y a même pas accès Elle s'invente des vies Elle croit que c'est chez elle Parce qu'attends, tu parles d'une cour Mais en gros, explique-le En gros, c'est une petite cour intérieure Toute moche Où il n'y a rien du tout Il y a des herbes qui poussent 6 mètres Et personne ne s'en occupe Par contre, on n'a pas le droit d'y aller Alors qu'il y a une porte en bas Qui est ouverte Alors que même elle ne peut pas y accéder Et clairement, ça fait un an Que les voisins nous ont pris en grippe Alors que clairement, on ne leur a jamais rien fait On a toujours été respectueux On leur a toujours dit bonjour Alors qu'en soi, même sans les connaître Bah voilà On n'a jamais rien dit Parce que ça, on ne vous en a pas parlé en vidéo Moi, j'en avais parlé sur Insta, il me semble Il y a deux mois de ça On s'est retrouvé, même pas Je rentrais de chez ma mère Et on a retrouvé notre boîte aux lettres Remplie du courrier De tous les voisins Qui avaient mis leur courrier dans notre boîte aux lettres Du coup, j'ai tout pris J'ai tout jeté dans les escaliers Parce que ma boîte aux lettres, c'est marre On s'est fait défoncer notre boîte aux lettres On s'est fait défoncer aussi de notre boîte aux lettres Ça, on ne sait pas encore On n'a jamais rien dit Même qu'on nous ait emmerdé Au niveau de notre boîte aux lettres On n'a jamais rien dit On a toujours fermé notre gueule On s'est dit On respecte, machin On ne sait pas qui a fait ça Et là, on apprend qu'on a porté plein de contenus Qu'on a porté plein de contenus Alors que je pense qu'on fait partie des gens Les plus respectueux Dans ce putain d'immeuble Et sincèrement, on n'a jamais rien fait A l'encontre des autres voisins On n'a jamais pris notre courrier Pour bourrer les boîtes aux lettres des autres Petit clin d'œil S'il y en a un qui est responsable de ça Et qui passe sur cette vidéo J'étais énervée, je vous jure Quand le propriétaire m'a appelé J'ai eu du mal à me contenir Et pendant deux heures Vous pourriez demander un euro Enfin, en deux heures J'arrivais par des centres J'étais là Mais à quel moment ? Et c'est pour ça aussi Qu'on a hâte de se barrer d'ici Parce qu'on se rend compte Que même en faisant rien Les gens portent plein de cons de toi Mais en fait, maintenant Tu portes plein de cons de toi Pour rien du tout en fait Au pire, tu vas voir la personne concernée Moi, je sais pas J'ai un problème avec un voisin Par exemple, celui qui claque les portes A 3h du matin Je dis rien Tu vois ce que je veux dire Même si je suis en train d'essayer de m'endormir Je te dis rien Parce que j'en ai rien à foutre Il y a pas mal de bruit en plus Ouais, il y a pas mal de bruit En fait, c'est même pas que ça vient que nous Et genre Pour ceux peut-être Qui vont me sortir des horaires Dans les commentaires En mode Oui, il faut pas faire de bruit A partir de 8h, etc, etc Enfin, à partir de 8h du soir Sauf que A 4h du matin Je suis pas sûr Qu'on ait le droit De faire la vaisselle Passer l'aspirateur Ramer les portes Et tout Ça y va A 4h ou 5h du matin Nous avec maman On est pas forcément couché En plus à cette heure-là On entend très bien les choses Je crois que c'est à partir de 8h du matin Qu'on a le droit de faire du bruit 7h ou 8h du matin Je crois 7h du matin Donc dites-moi dans les commentaires aussi Pour ça Mais chacun doit respecter aussi Les horaires Ouais, les horaires C'est bien beau de porter plein de contenu Mais Ouais, il fait les choses dans l'ordre Je sais pas Il vient nous prévenir quoi Du coup voilà Mais bon Je pense qu'on va pas trop Trop reprocher des trucs ou quoi Parce que si on part dans le truc Des reproches ou quoi Je sais pas Mais je sais pas si tu te rappelles Ça sent des fois Beaucoup des odeurs Un petit peu bizarres Dans le même Mais quand je dis des odeurs bizarres C'est Voilà C'est des odeurs Je pense qu'il y en a qui vont comprendre Vous avez très bien compris Mais bon voilà Je vais pas non plus Passer 100 ans là-dessus Mais je le dis juste Bon voilà Je pense pas qu'on est des mécréants Ni des méchants En fait On veut juste avoir Droit à la parole En fait Et c'est juste n'importe quoi Qu'on ne prévienne pas Et que là En fait Le proprio nous dise Je vais être obligé De vous envoyer un recommandé Pour vous prévenir Que la prochaine fois Vous êtes viré Mais attends J'ai l'impression D'être dans un monde parallèle En fait T'as tout le monde Qui porte plein de comptes Toi Mais t'es le dernier au courant Une fois que c'est fait Tu vois Ça c'est un truc Ça m'insupporte T'as un problème avec quelqu'un Tu vas lui dire Je sais pas c'est quoi le problème Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que moi c'est en train De me rendre ouf Mais fallait que je déverse ma haine Et encore j'ai pas fini Ce serait que moi Je pense que la vidéo Durait 45 minutes N'oubliez pas de nous dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires On se retrouve bien sûr Ce soir pour le live Evidemment pour une nouvelle vidéo Merci à ceux qui mettent des pouces bleus Merci à ceux qui s'abonnent Et merci à ceux qui mettent Le code créateur Peace